mesdames et messieurs bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous faire part d'une curiosité oui on peut dire que c'est une curiosité alors voilà l'année dernière donc au printemps j'ai fait j'ai planté mon premier premier pardon mes premiers pieds de tomate donc voilà j'ai mis des tranches de tomate super et ça a poussé j'ai fait ça dans différents bacs ou pots et parmi les pieds qui ont poussé certains n'ont rien donné ils ont donné des fleurs mais ça n'a pas abouti alors bizarrement cela c'était peut-être parce qu'ils étaient tardifs mais en tout cas il y a un des pieds qui a donné des tomates c'est les tomates que je vous présente ici donc c'est ce que vous voyez là donc voilà des petites tomates la plus grande étant celle ci bon on est pas énorme taille d'une balle de ping-pong voilà voilà elles sont vert 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 jaune ça tire un peu sur le jaune je sais pas si on voit à la caméra je suis pas certain avec le contre-jour voilà ça tire un peu sur le jaune donc la curiosité repose là dessus en fait mon pied de tomate je l'ai gardé jusqu'au jusqu'à fin novembre malheureusement j'ai attendu désespérément que cette tomate vire rouge ça n'est jamais arrivé le froid est arrivé sur mon balcon donc j'ai fait du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rentré le pied de tomates à l'intérieur de la maison j'ai laissé comme ça pendant à peu près un mois mais les tomates n'ont jamais continué à mûrir elles sont restées vertes donc fin novembre j'ai décidé de les cueillir parce que de toute façon le pied les feuilles de tomates les feuilles du pied était en train de jaunir donc c'était on voyait bien que c'était la fin voilà donc si je vous dis que ces tomates elle date de fin novembre et que il n'y a pas un gramme de moisissures dessus et que elles n'ont jamais été congelés elles sont restées à l'air libre dans la cuisine dans cette assiette au départ je les ai pas jetés parce que je me dis bon c'est ma première récolte de tomates je me dis je les jette pas allez je les laisse traîner un peu dans la maison je savais que je pouvais pas les consommer parce que forcément elles sont vertes on peut pas les consommer mais je voulais pas les jeter non plus donc je les ai laissé comme ça elles ont traîné dans la cuisine je me suis dit bon si jamais elles se mettent à pourrir et ben je les jetterai ce qui était logique d'ailleurs je pensais qu'elles allaient pourrir et ben non rien que dalle elle sent comme au premier jour de la cueillette elles ont pas bougé d'un gramme rien du tout aucune n'a pourri et la question que je me pose c'est quelle est la durée de vie d'une tomate à l'air libre combien de temps je vais pouvoir encore les conserver comme ça sans qu'elles pourrissent alors là franchement je suis curieux et d'ailleurs je vais les laisser tel quel je vais leur mettre à l'endroit où je les ai posé elles sont donc ça fait cinq mois exactement ça fait cinq mois que cette assiette est posée sur mon micro ondes et que ces tomates n'ont jamais bougé quoi donc ça me paraît bizarre moi je trouve ça bizarre est ce que par hasard ce serait les ondes magnétiques de mon micro ondes qui les aurait stérilisé ou je sais pas je ne sais pas ou alors était ce les graines de la tomate que j'ai acheté au supermarché parce que la tomate que j'ai utilisé pour les semis c'est une tomate que j'ai acheté au supermarché il n'y a pas de miracle là dessus j'ai pas de graines j'avais pas de graines j'ai utilisé une simple tomate que je consomme d'habitude donc voilà alors était-ce une variété trafiquée pour qu'elle résiste je sais pas en tout cas voilà je voulais vous faire part de cette curiosité voilà voilà si quelqu'un a déjà vu quelque chose de ce genre je suis tout oui voilà bon dimanche à tous